Monsieur Baba Karniaï, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président du Tengue du Football Club. Alors, vous venez de décrocher votre qualification avec brio pour la phase de poule de la Ligue africaine des clubs champions. D'abord, dites-nous, en tant que président de ce club de rufisque, quelle appréciation faites-vous ? C'est une fierté de faire entrer un club sénégalais en phase de poule. Après plusieurs décennies de tentatives, je crois que 16 ou 17 ans. 17 ans, exactement. Et ça n'a pas été évident, après 10 mois d'arrêt à cause de la pandémie, et toujours zéro match de championnat dans les jambes. Donc, ils se sont battus, donc on a hommage à tous ces jeunes joueurs, au staff technique, à l'administration, à tout le monde. Alors, à présent, en pleine dans la phase de poule, après le tirage au sol qui a été effectué ce vendredi, Tengueji FC est logé dans le groupe D, avec le SAT de la Tunisie, le Zamalaka du Caire, le MC Alger, champion donc en 1976. Et Tengueji FC complète donc ce groupe. Est-ce un tirage abordable ou difficile pour vous ? Bon, le tirage, il ne pouvait pas être facile pour nous, puisque les équipes sénégalaises, ça fait plus de 15 ans, on n'a pas marqué de points pour pouvoir avoir deux équipes ou une équipe en Ligue de Champions. Donc, on était obligatoirement dans le chapeau 4. Donc, dans le chapeau 4, vous avez toujours le chapeau 1, c'est les grosses équipes, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Donc, aucun tirage n'est facile. On pourra juste s'organiser et donner ce qu'il y a de mieux, comme toujours, sur le terrain. Mais, au moins ici, vous aurez quand même quelques conditions de déplacement qui seront un peu favorables. En Tunisie, les pelouses sont souvent très bonnes, aussi au Caire et même en Algérie. Comment Tengueji FC compte s'y mettre ? On le découvre actuellement. Donc, on va s'éluir et essayer de voir comment s'arranger, les budgets et tout cela. Qualifier les joueurs qui n'étaient pas qualifiés, que l'effectif soit au complet. Et après, ça va s'enchaîner entre février, mars et avril, entre le championnat et la Coupe. Donc, il faudra mettre des stratégies pour être compétitif en Coupe d'Afrique et en club. Le plus important, c'est le championnat, qui est prioritaire. Et il faut faire en sorte que Tengueji FC puisse être qualifié à une Coupe d'Afrique par la Coupe ou le championnat. Et essayer d'être régulier en Afrique. On ne va pas être prétentieux pour venir dire qu'on va tout gagner. Mais comme je dis toujours, on n'y va jamais avec la fleur au fusil. Et donc, le reste en Afrique, il n'y a pas d'objectif précis ? Non, je veux dire, l'appétit vient en mangeant. On découvre cette Coupe d'Afrique pour notre première participation. On va en rendre en phase de poule. Donc, on ne va pas venir dire qu'on va battre tout le monde et prendre la Champions League. Je crois que quand on se fixe des objectifs, il faut qu'ils soient mesurables et atteignables. Mais on ne vient pas dire qu'on va juste faire un tour et partir. Donc, on va se donner match après match. Après, on verra ce que ça donne. Mais c'est déjà un exploit pour ces jeunes-là qui, pour la première fois, viennent de voyager. Une moyenne d'âge de 22-23 ans de rentrer dans la phase de poule. Je crois qu'il y a eu 16 à 17 équipes sénégalaises qui ont essayé, qui ont plus de moyens que Tengui et qui n'ont pas de battre le Raja chez lui. Dans ces conditions-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Sénégal a joué la Guinée à Conakry sous des déluges. Je crois que le Sénégal a pris minimum 5 buts. Donc, faire 0-0 au Raja à l'aller, les tenir en échec et repartir là-bas, ce n'est pas donné à n'importe qui. Maintenant, on est l'équipe à battre. Beaucoup de gens vont nous surveiller de plus près parce qu'ils vont juste dire que c'est eux qui ont battu le Raja. Donc, la tension va être décuplée. Mais bon, on en aura le mieux de nous-mêmes. Sur ce, est-ce que Tengui-Jesse va renforcer l'effectif ? Bon, ça, on va se réunir avec les coachs durant ce week-end. Il y a déjà un bel effectif qui est là sur les 18. Il y a une dizaine qui n'étaient pas encore aptes avec les blessures, les fractures. Mais on va voir ce qui est possible. On va écouter les besoins du coach et du start-up. Alors, la Ligue Pro aussi vient de démarrer justement ce week-end. Ce sera la deuxième journée sous un format inédit lié au contexte sanitaire après. Donc, c'est le premier match d'expérimentation. C'est vrai que Tengui-Jesse n'a pas joué. Mais à distance, comment est-ce que vous appréciez cette formule et ce qui se passe sur le terrain ? Bon, le ballon, comme tout le monde est en train de jouer. Maintenant, la Ligue Pro va aménager ses horaires pour ne pas tomber sur les coups au feu et autre chose. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas évident de jouer sans spectateur. Mais vu que c'est une pandémie mondiale, il y a toujours des choses à améliorer. On va voir parce que pour les clubs locaux, nous que nous sommes loués le service d'ordre, les terrains, c'est-à-dire les médicaux et tout. Et en plus de ça, avoir des primes à payer le roulement, un match coûtera un minimum 1,5 million à 2 millions par équipe. Sans recettes, sans droits télé. Donc, c'est vraiment difficile. Mais on ne va pas pleurer, on va tous se battre et c'est comme ça. Tenguey FC est désormais très attendu, même au niveau national, vu votre parcours la saison passée. Alors, pour vous, quels sont cette année les principaux challengers ? Tout le monde, les 14 équipes. Je crois que beaucoup d'équipes visent le titre, mais ne le disent pas. Personne ne joue pour dire que j'évite la rélégation. On verra en deuxième partie de championnat sur la dernière ligne droite, mais je ne veux pas citer, mais il n'y a que deux belles équipes. Que ce soit Douane, Pekin, Nia Ritalie, Génération Foot, Diaf. Il n'y a que deux belles équipes qui sont là. Il y a Dakar Sacré-Cœur, il y a plein d'équipes. Toutes les équipes ont travaillé, donc c'est dur de faire un classement, que ce soit Mbou, Petite Côte, Stade de Mbou. Il n'y a que deux belles équipes en L1 et même en L2. Les nouvelles mesures de restriction aussi, avec le couvre-feu qui sera désormais de 21h à 5h du matin, est-ce que ça n'aura pas d'impact sur les matchs et sur la préparation des équipes ? Il faudra juste peut-être commencer plus tôt. Quand vous recevez 17h ou 18h, il faudra peut-être avancer d'une heure et jouer à 16h. Et si le match finit tard, dormir là où vous êtes et repartir le lendemain matin. Il faudra juste adapter ses horaires, les aménager et pouvoir répondre à cela. Mais ça, ça sera à jouer à huis clos. Nous, on a l'habitude depuis trois mois avec les tests Covid qu'on fait chaque 15 jours, chaque trois semaines. Alors que là, sur ce championnat local, ce n'est pas une exigence. Et nous, on les fait parce que sur l'Afrique, pour éviter les services de dernière minute. Justement, par rapport à ces tests Covid sur le championnat local, ce n'est pas une exigence selon la Ligue Pro. Mais est-ce que ce n'est pas un peu risqué pour les équipes, la propagation ? Bon, vous savez, actuellement, tout est risqué avec cette pandémie. Les gens sont dans les marchés, sont dans les bus. C'est plus risqué pour le commun des mortels sénégalais que pour les joueurs de foot. Et je crois qu'ils sont tous sensibilisés. Ils rentrent chez eux. Cette maladie, elle est risquée pour tout le monde, pour les clients dans le club, pour les journalistes, pour tout le monde. Il faut juste qu'on essaie de respecter les mesures barrières pour faciliter le travail des maîtres. Finalement, ce huis clos, on a constaté beaucoup de buts qui ont été marqués, notamment en Ligue 1, lors de la première journée. Est-ce que ce huis clos ne donne pas moins de pression aux joueurs sur le terrain ? Peut-être. Bon, nous, nous n'avons pas joué la dernière fois contre le Casascois. On va démarrer dimanche contre Sunez de Tchèche. C'est de très bonnes équipes qui forment beaucoup de très bons joueurs. Donc, les joueurs, peut-être, ont moins de pression. Ils ont moins... parce qu'il n'y a pas le public qui est assez exigeant. Le public local est assez connaisseur et ils sont assez exigeants. La Ligue 1 à huis clos, vous l'avez dit, ça en recette donc. Jusqu'à quand, pour vous, les clubs pourront tenir ? Déjà, tenir dans ce championnat local, c'est très difficile. Il n'y a pas de droit télé. Parce que dans le football, vous avez quatre systèmes pour avoir de l'argent. C'est soit les droits télé, ou la billetterie, ou la vente de joueurs, ou le merchandising. Et la plupart de ces quatre facteurs, il n'y a pas de télé. Donc, il faudrait que l'État aide la Ligue Pro avec ce contracte start-time. Il a été signé sur une durée de 11 ans. Parce que ça n'empêche rien. Ça ne change pas le paysage médiatique sénégalais. Et essayer de pousser les Sénégalais à plus s'identifier à leur équipe de région ou de ville. Je crois que tout le monde a un ami au Adidas ou au Nike chez lui. Mais personne n'a le maillot de son club. Donc, ça, c'est des petits gestes qui aident les jeunes sénégalais. C'est nos jeunes frères qui sont dans les clubs. Alors, vous êtes aussi sur plusieurs tableaux. Le championnat, sans compter les Coupes nationales, en plus de la Ligue des champions. Est-ce que vous avez déjà des aides ou des promesses de la part de l'État et des instances de football ? Non, pour le moment, pas encore. On fonctionne sur nos propres fonds et sur nos sponsors. Donc, on va se réunir. Je dirais sûrement, comme Tenguic est en phase de Champions League, la fédération fera sûrement un soutien conséquent. Je n'en doute pas. Ce que le président Augustin avait promis de faire. Je crois qu'il va le faire. Et on va voir au niveau étatique ce qui est possible de faire. Vous savez, le Sénégal a beaucoup de priorités. Ce n'est pas seulement le football. Mais bon, on va voir ce qui se passe. On ne va pas paniquer. On va rester serein. Le plus important, c'est que tout le monde soit en bonne santé. Et de gérer les matchs après match. Ce n'est pas de l'excès de confiance ou de l'arrogance. Mais on a toujours été serein contre le Raja. On va garder cet état d'esprit pour aller jouer, que ce soit en Algérie, en Égypte ou en Tunisie. C'est du grand contre 1 sur des terrains fermés. On a comme l'impression que Tenguei FC a gagné en maturité. Est-ce que ça donne raison la décision prise l'année dernière de ne pas jouer la Coupe CAF ? Bon, l'année dernière, en fait, la principale raison, c'était le délai. Parce que quand on gagne la Coupe du Sénégal le 9 juin, et que c'est le 1er juin qu'on vous dit la Coupe d'Afrique, c'est le 1er juillet, en 9 mois, c'est impossible de monter une équipe qui était presque en fin de cycle, avec plus de 15-16 départs. Plus que le nouveau coach aussi était en Égypte, assistant à l'Égypte, qui n'avait pas encore pris fonction. C'était mettre 100 millions, 150 millions pour se faire éliminer. Donc, on a fait l'impasse et on a pris une amende de 3 000 dollars. C'était mieux pour tout le monde. Mais après, ça a permis d'avoir un effectif plus stable, de faire un bon championnat, de continuer à effectuer ces effectifs, de le renforcer. Et la preuve, ils sont en face de Poules cette année. Alors, Tengue DFC, après l'arrêt total du championnat la saison passée, réclamait en tout cas le titre de champion, à juste raison peut-être. Mais est-ce que désormais, vous avez mis tout ça de côté ? Bon, on n'a pas de revanche à prendre sur qui que ce soit. Une décision a été prise par les instances fédérales. On la respecte et on avance. Il faudra que les joueurs se battent pour se battre sur le championnat et faire un parcours qu'on a. Mais il n'y a aucune rancune ou quelque chose, ni qui que ce soit envers qui que ce soit. C'est une décision. Qu'elle soit populaire, légitime ou légale, c'est un autre débat. Mais bon, on a tourné la page et on avance. Tengue DFC, représentant du Sénégal. Président, il n'y aura pas peut-être l'apport du public comme souhaité. Mais quel appel avez-vous à lancer envers les Sénégalais ? Juste plus de mobilisation pour Diaraf, pour Tengue. C'est des jeunes Sénégalais qui jouent sur le terrain. Et qu'on soit plus positif et qu'on essaie de les soutenir. Tout un chacun. Je sais que le pays est très difficile, on traverse des périodes dures. Le foot, ce n'est plus un jeu. Ce n'est pas un loisir. C'est des jeunes qui sont dedans, qui se débrouillent, qui sont des soutiens de famille. Donc, essayons d'aider nos jeunes frères. Baba Karindiaï, vous êtes le président de Tengue du Football Club. Rémi FM vous remercie. Merci beaucoup.